stress ou angoisse l'angoisse nous met dans un sentiment permanent de peur comme si nous étions face à un danger réel nous avons vu que face au stress nous avons des réactions archaïques d'une part la fuite ou bien l'agressivité défensive et je vais m'attarder sur la troisième réaction archaïque qui est l'inhibition ce qui est très problématique chez les êtres humains c'est qu'une fois que nous rentrons dans l'inhibition nous avons beaucoup de mal à en sortir et nous y laissons des plumes alors que les animaux et c'est en somatic experiencing qu'on apprend ça les animaux eux ils tombent dans le figement mais ils ressortent du figement sans aucune séquelle l'énergie n'est pas bloquée alors que chez nous elle reste bloquée alors parlons par exemple du chat et de la souris tout le monde a vu un chat courir après une petite souris la souris elle se fait attraper par le chat le chat commence à lui mettre les pattes dessus et puis croyant qu'elle est presque morte voire morte le chat lève la patte et à ce moment-là la souris en profite pour s'enfuir on a la même chose avec la gazelle poursuivie par le lion ou le léopard elle va tomber le léopard ou le lion va croire que la gazelle est morte elle va être figée comme morte et à un moment d'inattention hop elle repart et elle reprend sa course nous les êtres humains on ne va pas pouvoir retrouver toute l'énergie l'énergie, une partie de l'énergie va rester bloquée alors la plupart du temps on a un mode privilégié par exemple il y a des gens quand ils sont en stress quand ils se sentent attaqués ils vont plutôt se défendre ils vont développer l'agressivité défensive ils vont se défendre ils vont se mettre en colère ils vont monter le ton il y a d'autres personnes qui vont plutôt fuir ils vont s'en aller et puis essayer d'éviter d'être confrontés à la situation conflictuelle notamment et puis l'autre situation c'est se replier, s'inhiber et quand on a cette propension à l'inhibition c'était le cas d'Adeline on perd beaucoup d'énergie parce qu'à chaque fois qu'on va s'inhiber quand on va être dans le stress ou bien quand on va être en état d'angoisse puisqu'en fait ça réveille ce sentiment de danger de peur d'une mort imminente eh bien on va perdre à chaque fois beaucoup d'énergie et on va être très impacté voilà c'était un petit éclairage toujours pour dire que je m'occupe de mon stress sinon je m'occupe de mes émotions sinon mes émotions s'occupent de moi je m'occupe de mes émotions je m'occupe de mes émotions je m'occupe de mes émotions